Je détonne certainement un peu ici, puisque je ne suis pas anthropologue, je suis juriste, plutôt spécialisée sur les biotechnologies. C'est à propos des biotechnologies que j'ai rencontré les peuples autochtones. Alors, j'aurais pu vous parler du protocole de Nagoya, qui a été signé en 2010 et qui concerne les connaissances traditionnelles à côté des ressources génétiques. Mais je l'ai trouvé assez peu intéressant et j'ai préféré faire un pas de côté pour essayer de m'amuser, parce que je me dis que si je m'amuse, je vous amuserai peut-être aussi. J'ai essayé, au fond, de chausser des lunettes autochtones pour regarder le droit occidental contemporain. J'ai été sensible, au fond, à ce que disait le chaman David Kopenawa, qui disait « Les Blancs pensent que nous devrions les imiter en tous. Ce n'est pourtant pas ce que nous voulons. Nous ne pouvons devenir des Blancs que le jour où ceux-ci se transformeront eux-mêmes en yano-mamie. » J'ai essayé de me situer, évidemment, fictivement de l'autre côté pour regarder le droit que j'arpente, moi, tous les jours. Je suis d'autant plus mal placée que je ne suis pas anthropologue du droit non plus. Il en existe. J'ai plutôt essayé d'écouter pour reconsidérer le droit positif en cinq chantiers, mais rassurez-vous, je ne les arpenterai pas tous, que j'ai appelés « Tenir le ciel », « Animer les choses », « Partager les pouvoirs », « Pacifier » et « Inexploiter » au sens de « Ne pas exploiter ». Il y a des choses que j'approfondirai et d'autres que je me contenterai de simplement évoquer. Alors, « Tenir le ciel ». « Tenir le ciel », c'est évidemment une expression que j'ai prise au livre de Bruce Albert et que j'ai essayé d'abord de comprendre et puis ensuite de voir si on ne retrouvait pas ce souci dans les constitutions contemporaines. Alors, « Tenir le ciel », « Les chamanes, le rôle des mythes dans leurs discours et surtout ce qu'ils disent du bon fonctionnement du monde. » « Si vous détruisez la forêt, le ciel se brisera à nouveau », dit le chaman Davy. « Et il opère un retournement en disant qu'autrefois le ciel s'occupait des hommes et que maintenant c'est aux hommes de s'occuper du ciel. » Il fait aussi une critique assez féroce de la société occidentale en parlant de sa manière de cuire les matières extraites de la terre. C'est une expression que j'ai trouvée frappante de notre amour de la marchandise et des conséquences antisociales, infrasociales que ça entraînait. Alors, est-ce que nous avons été capables d'écouter tout cela ? Théoriquement, non. Et en fait, dans nos constitutions qui sont nos mythes à nous, en réalité, on va retrouver un certain nombre de choses dites par le chaman Davy. Alors, constitution, notre mythe, je me suis référé à une définition très, très sommaire du genre récit ayant une vocation explicative et une vocation performative. Alors, à ce titre, nos constitutions sont bien des mythes puisque dans les préambules, les déclarations des droits de l'homme, on raconte quelque chose de tout à fait imaginaire, évidemment, et que cela nous conduit, malgré tout, à des normes que l'on entend respecter. Et j'ai fait deux catégories de constitutions contemporaines en regardant d'abord ce qu'on peut appeler les constitutions indigénistes. Il n'en existe pas beaucoup, mais il en existe en Amérique latine qui ont fait un double mouvement pour faire de ces constitutions des instruments hybrides entre deux peuples, si j'ose dire, puisque dans certaines constitutions, les peuples indigènes ont été reconnus sujets de droits collectifs avec des droits spécifiques, ce qui va à l'encontre théoriquement de l'égalité en droit qui, pourtant, est rappelé dans ces mêmes constitutions et avec des objectifs sociétaux spécifiques et, en particulier, un rapport propre à la nature. Alors, dans une certaine mesure, on trouve la constitution brésilienne, mais beaucoup plus la Bolivie et surtout l'Équateur. Alors, par exemple, des objectifs spécifiques pour la manière d'être en société, eh bien, à côté des classiques droits subjectifs à la santé, au travail, etc., qui sont de nature individuelle, même s'il y a des aspects collectifs, ces constitutions posent des manières d'être particulières en société. Et alors là, je m'excuse parce que je pensais avoir un PowerPoint et je vais sûrement très mal prononcer ces termes que je ne connais pas. En Bolivie, on trouve une référence à des principes éthico-morals de la société plurielle que la Bolivie entend construire, avec des références à des concepts de langue locale. Alors, je vous dis ça comme je l'entends, « amakwila, amalula, amasuwa, sumakwamanya, nyandereko, tekokavi, ivimarei, et kwapajnyan. » Et ça renvoie, ce qui m'a le plus frappée, c'est à cette notion de vivre bien, le buen vivia. Et on trouve dans la constitution de l'Équateur un seul terme, « sumak kausai, vivre bien. » Alors, se vivre bien, me semble-t-il, et on y reviendra tout à l'heure, ça ne renvoie pas au droit au bonheur, par exemple, de la société, de la déclaration d'indépendance américaine. C'est autre chose. C'est beaucoup plus une notion d'harmonie dans la société et, évidemment, cette harmonie est difficile à obtenir par la confrontation des droits à. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui nous est proposé là. Et puis, il y a ce rapport particulier à la nature, nature-culture. Par exemple, dans le préambule de la constitution de Bolivie, les premiers mots, c'est « Depuis des temps immémoriaux, se sont érigées les montagnes, donc elles-mêmes, sont arrivées les rivières, se sont formées les lagons et les peuples ont habité la terre-mer sacrée avec leur visage différent, donc différence entre les hommes, la biodiversité, et c'est de cette multiplicité, de cette diversité à la fois humaine et naturelle que la constitution en déduit qu'il ne peut pas y avoir de racisme en Bolivie. C'est une déduction tout à fait étrange. Et vous trouvez dans le préambule de la constitution de l'équateur, nous célébrons la nature, la pachamama dont nous sommes partie intégrante. L'article 10 énonce les sujets de droit que la constitution reconnaît, les personnes, les communautés et la nature mise comme sujet de droit à part entière. et l'article 71 précise un peu les choses. La nature ou pachamama où se reproduit et se réalise la vie a droit au respect absolu de son existence, au maintien et à la régénération de ses cycles vitaux, de ses fonctions et de ses processus évolutifs. Alors ça, ce sont les constitutions indigénistes. Et dans nos constitutions à nous, qu'est-ce qu'on trouve ? Dans la plupart d'entre elles, pas grand-chose d'intéressant. Il y a un droit à l'environnement sain. Ça ne nous dit pas grand-chose du rapport à la nature. Alors en revanche, pour une fois, la France qui est généralement assez en retard sur la question environnementale a fait malgré tout un pas en avant extrêmement important avec la charte de l'environnement dite adossée à la Constitution et que le Conseil constitutionnel a reconnu comme faisant partie intégrante du bloc de constitutionnalité. Alors la rédaction de cette charte a été préfigurée en quelque sorte par une commission, la commission Coppens, qui rassemblait des scientifiques et donc préhistoriens entre autres et des gens des sciences humaines et sociales, des gens aussi de l'industrie, etc. Et dans le rapport de cette commission Coppens, on trouve des mots qui résonnent étrangement avec les constitutions indigénistes. par exemple, il y a une critique féroce des relations que l'homme occidental a imposées à l'environnement, destructeurs, pillages, les mots sont très forts, cet environnement qui pourtant a conditionné son émergence. Donc là, on retrouve exactement les termes de la Constitution bolivienne. et il est question des détériorations de l'environnement qui résultent de choix économiques et sociaux, guidés souvent par des nécessités collectives, mais aussi parfois par des comportements d'appropriation égoïstes. Et là, on retrouve la critique du chaman d'avis. Nous sommes les peuples de la marchandise et nous cuisons dans nos meurs mythes infernales les ressources de la Terre. Alors, la charte de l'environnement elle-même va un peu moins loin que la commission Coppens, mais on retrouve les mêmes idées. Par exemple, dans le préambule que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité, que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel. Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution. Et si c'est nous qui sommes les responsables de ça, c'est à nous de prendre en charge, évidemment. Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation et par l'exploitation excessive des ressources naturelles. Là encore, on retrouve ce que dit le chaman Davy et on retrouve, on trouve plus exactement dans la même phrase la diversité biologique et l'épanouissement de la personne, autrement dit une sorte d'affaiblissement de la frontière qu'on avait posée entre la nature et la culture. L'épanouissement de l'homme, ce n'est pas de la nature, c'est de la culture. Donc, on se rend compte que probablement sans conscience, mais tout de même de façon très évidente, nous commençons à être imprégnés par des idées qui ressemblent étrangement aux idées des autochtones. Et évidemment, la conséquence est dans l'article 2 de la charte, toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Si nous sommes la cause, nous devons prendre en charge les conséquences de ce que nous faisons. Alors ça, c'était mon premier chantier. Qu'est-ce qu'on trouve dans nos constitutions ? Deuxième chantier, où me semble-t-il les choses sont plus avancées encore, ce deuxième chantier, je l'ai appelé animer le monde des choses. Vous savez que le droit occidental repose sur une distinction claire et assez radicale entre les personnes au sens juridique et les choses au sens juridique. On en a tiré pendant très longtemps et ça s'est démultiplié à l'époque moderne à partir de la pensée cartésienne, on en a tiré une conception à la fois mécanique des entités vivantes et avec la révolution biologique, on en a tiré une conception biochimique. Je me souviens de tous les livres de biologie que je lisais quand j'ai commencé à travailler sur les biotechnologies et qui comparaient la cellule à une petite usine chimique. C'est une façon de voir les choses. C'est évidemment une façon très différente de celle décrite par Philippe Descola à propos des hachoirs où il est question de l'âme des plantes et des animaux, de leur intentionnalité, de leur capacité de communiquer avec les hommes selon des codes partagés. Et du coup, dit Philippe Descola, les activités techniques des autochtones impliquent des rapports intersubjectifs entre sujets avec les plantes et les animaux. Alors, théoriquement, ce rapport intersubjectif est impossible en droit occidental où les animaux, par exemple, sont des objets de droit, sont des choses, des biens meubles corporels et ne sauraient être des sujets, nous a-t-on dit longtemps. Or, tout ça est en train de changer considérablement. À force de multiplier des régimes juridiques protecteurs des animaux et des végétaux, nous avons commencé à mettre le doigt sans très bien nous en rendre compte dans un processus qui nous oblige de plus en plus à considérer, je prendrai l'exemple des animaux parce qu'il est beaucoup plus avancé, à considérer les animaux comme des sujets avec lesquels nous entretenons des rapports, y compris des rapports de droit. Et c'est arrivé par un mécanisme de personnification progressive qui a été initié à la fois par le législateur, d'une part, et beaucoup par le juge lorsque le juge, dans ses motivations, s'abandonne à une façon d'expliquer le monde, de décrire le monde. Alors moi, je parle de droit animé, Sarah Van Hoeksen parle de droit animiste, ce qui va plus loin et qui mérite d'être considéré. Alors, comment j'ai perçu l'animation du droit ? Évidemment, la souffrance animale, la considération de la souffrance animale a été un élément extrêmement important. En 1976, le droit français qualifie l'animal pour la première fois d'être sensible. Si c'est un être sensible, ça commence à devenir difficilement un bien meuble. Ou alors, il faut que les deux qualifications cessent d'être incompatibles, ce qui, à mon avis, est le cas. Et progressivement, le juge va prendre ça au sérieux et je vais vous en donner deux exemples. L'animal est donc un bien meuble. Comme tout bien meuble, il peut être saisi. Il fait l'objet d'une saisie par le juge dans un certain nombre de circonstances. C'est ce qui s'est passé pour une éléphante, oui, une éléphante, qui était produite par un cirque, sachant que le directeur du cirque n'avait pas les papiers nécessaires qui sont nécessaires légalement pour avoir le droit de présenter un animal sauvage au public. L'infraction pénale est constituée du simple fait qu'il n'a pas les papiers. Donc, le juge aurait pu tout simplement condamner parce que ce monsieur n'avait pas les papiers. Dans ce cas-là, il fallait saisir l'éléphante et la mettre sous bonne garde. Alors, évidemment, le problème, c'est que saisir un éléphante, ce n'est pas très simple et que le juge s'est débrouillé comme il a pu parce que théoriquement, on saisit au greffe du tribunal. Donc, tout ça n'est pas simple. Donc, il a fait une saisie fictive, dit-il, et il l'a illico confiée à son propriétaire dans le cirque devenu gardien. Mais, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la motivation strictement inutile que le juge a cru devoir formuler. Il suffisait que ce monsieur n'ait pas les papiers. Et pourtant, le juge estime nécessaire de dire que cet animal ne sort du camion que pour aller à la ménagerie. Ces conditions de vie sont inadéquates à son épanouissement et peuvent entraîner des troubles du comportement. Donc, voilà, quand le juge estime nécessaire d'expliquer pourquoi il faut saisir cet animal et le retirer à son propriétaire, c'est véritablement parce qu'il ne se satisfait pas du simple fait qu'il n'y ait pas de papier. Et donc, il est obligé d'entrer dans la psychologie de l'animal, de parler de l'épanouissement et de parler du comportement et de troubles du comportement. Il est bien évident qu'une œuvre d'art qui est la chose la plus protégée qui soit en droit ne va pas avoir de troubles du comportement et qu'on ne va pas pouvoir parler de son épanouissement. Vous avez aussi l'étrange motivation qui a été proposée par un juge à propos du viol d'un poney. Donc, ce malheureux poney a été sodomisé par son propriétaire, filmé et la cassette était distribuée. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce comportement ? Le code pénal français s'est vu ajouter récemment, en 2004, la notion de sévice de nature sexuelle avec tous les sévices qu'on peut infliger aux animaux. Mais il n'a pas donné de définition de ce qu'est un sévice de nature sexuelle. Évidemment, le propriétaire a dit qu'il n'y avait eu ni violence ni brutalité, que le poney n'était pas blessé et que, du coup, on ne pouvait pas parler de sévice qui implique un mauvais traitement et qu'en plus, il fallait que soit reconnue une excuse de « je ». Le juge n'a pas accepté à donner une définition très stricte du sévice de nature sexuelle qui est tout acte de pénétration sexuelle commise par une personne sur un animal et ça suffisait. Eh bien, non, le juge a estimé nécessaire d'aller plus loin et de dire la chose suivante. Ces actes subis par l'animal qui ne pouvaient exercer quelque volonté que ce fut ni se soustraire à ce qui lui était imposé et étaient ainsi transformés en objets sexuels étaient constitutifs de sévices au sens de l'article 521.1 du Code pénal. Et donc, c'est le fait qu'il n'ait pas pu exprimer sa volonté, donc son accord, soit pour la sodomie, soit pour le jeu, qui a fait, qui a entraîné la décision du juge. Est-ce qu'on n'est pas là dans une personnification extraordinaire ? Et est-ce qu'on ne voit pas là ? L'être même des animaux se transformait sous nos yeux. Deuxième exemple, ce que j'ai appelé le monde mental de l'animal en référence à l'Humwelt de Jacob von Huxkul qui a montré comment les animaux, en dehors de toute souffrance, etc., avaient une vision de leur univers propre. Et effectivement, si on veut établir des rapports intersubjectifs, encore faut-il penser que l'animal est une subjectivité, donc un monde. Ça a été reconnu par le droit qui estime nécessaire de placer l'animal dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. C'est exprimé de manière scientifique l'idée du monde propre, l'idée de la vision du monde. Et qu'est-ce que... qu'est-ce qu'on en a tiré au fil du temps ? Au fil du temps, on en a tiré toutes les normes d'élevage, encore très insuffisantes pour sortir de l'élevage industriel et de très loin, mais qui montrent tout de même une évolution des choses. Par exemple, les poules doivent désormais avoir 750 cm² de surface alors qu'elles n'en avaient que 400 il y a encore peu de temps. Donc on a doublé la surface des cages sans encore les supprimer. mais surtout, elles doivent avoir de quoi se livrer à leurs activités de picotage et de grattage. Donc on reconnaît qu'elles ont une manière d'être dans un monde spécifique, de même que les veaux qui doivent pouvoir, parce qu'ils vivent normalement en groupe, ils doivent pouvoir avoir des contacts avec leurs congénères, ils doivent pouvoir les voir, les sentir, les entendre, de même que les porcs, les porcs doivent être logés de telle manière qu'ils puissent exprimer leur nature d'animal fouisseur. Et je cite une directive européenne, les truies ont volontiers des interactions sociales avec d'autres porcs et doivent disposer de leur liberté de mouvement et de se trouver dans un environnement d'une certaine complexité. Il faut qu'elles aient de la paille, du foin, du bois, de la sûre de bois, etc., de manière à pouvoir chercher et avoir des activités propres et il faut fournir au vera un endroit où ils puissent se retourner, percevoir le grognement, l'odeur et la silhouette des autres porcs. Vous voyez là toute une subjectivité qui est en train de s'installer dans les textes juridiques et de produire des effets. Le plus frappant est certainement dans la reconnaissance de nouveaux rapports aux animaux et en l'occurrence aux végétaux, ce que j'ai appelé le partage du territoire entre humains et non-humains. C'est comme ça que j'envisage d'une part la création des parcs naturels, il faut des lieux pour les non-humains, mais d'autre part ce qui est beaucoup plus courant en Europe où on n'a pas beaucoup de place pour faire de vrais parcs naturels d'où les humains seraient exclus et où on fait ça autrement en établissant ce que le projet Natura 2000 dit Natura 2000 a comme fonction d'établir un réseau écologique cohérent avec des lieux de protection pour un certain nombre d'habitats pour un certain nombre d'espèces et ce qu'on a appelé des trames bleues et vertes c'est-à-dire des corridors qui permettent d'aller d'un endroit à l'autre parce que généralement on se nourrit à un certain endroit et on va se reproduire dans un autre ce qui pose des difficultés quand ça traverse une route une autoroute etc. ça fait tout de même en France 12,5% du territoire de la métropole c'est pas rien et dans un département comme l'Aude c'est 40% du territoire donc vous avez désormais des cartographies empilées vous avez les lieux où sont majoritairement les humains même si dans Paris vous savez qu'il y a des renards des faucons etc. donc vous avez des lieux à majorité humaine et vous avez des lieux où les humains doivent être discrets ce sont les lieux les territoires dédiés aux animaux et j'ai trouvé dans le cadre de l'application de ces directives un arrêt de la cour de justice des communautés européennes extrêmement intéressant sur l'aigle de Bonnelli qui est une espèce protégée il y a un certain nombre de couples en France et le maire d'une localité voulait faire venir un exploitant de carrière à proximité pas très loin du nid d'un couple d'aigles de Bonnelli voilà qui lui a été interdit on aurait pu l'interdire sur de simples considérations scientifiques dures si j'ose dire c'est évidemment ce qui a été fait mais toujours la motivation des juges qui laissent échapper autre chose le juge dit que ça risque de perturber sa reproduction en raison des nuisances visuelles et sonores liées à l'activité des carrières donc ce couple d'aigles de Bonnelli a une sorte de droit à une jolie vue et au calme sachant que je ne sais pas les parisiens du boulevard magenta n'ont pas droit ni à une jolie vue ni au calme et on se rend compte qu'il y a comme ça toute une série de choses alors est-ce que vous qualifierez ça de pensée sauvage à l'intérieur de la pensée juridique contemporaine ça ne me paraît pas totalement à exclure et en tout cas cela anime le droit au sens où cela exprime le caractère vivant des choses dont il traite et ce n'est pas limité aux animaux et aux végétaux les produits du corps humain eux-mêmes en donnent un exemple il y a bien longtemps maintenant je crois que c'était en 1989 un américain John Moore avait été malade d'une leucémie qui aurait dû en principe être foudroyante et sept ans après avoir été soigné il se portait très bien et il était très étonné que l'université de Californie le reconvoque régulièrement pour lui prendre du sang des cellules des tissus et il a fini par découvrir qu'en fait les scientifiques s'étaient partagé ces différents éléments du corps humain parce qu'ils avaient compris qu'il avait une résistance tout à fait anormale à sa forme de leucémie et effectivement ils ont breveté une lignée cellulaire de ce monsieur pour en faire un interféron furieux il a fait une action en revendication de propriété de ces cellules ce qui fait que sept ans après avoir été prélevées les cellules ayant été détachées cessent de faire partie de la personne humaine pour devenir des choses évidemment et pourtant il estimait qu'il avait toujours un lien avec ces choses cette affaire m'avait beaucoup frappé et lors de la préparation des lois françaises de bioéthique j'ai été fait partie d'un groupe de travail qui était présidé par le professeur François Gros biologiste qui s'occupait des produits du corps humain je lui raconte cette histoire et je lui dis vous voyez il ne faut pas que les cellules deviennent des choses pures et simples il faut conserver un lien manifestement il y a ce sentiment et faire non seulement que les gens consentent au prélèvement mais qu'ils consentent à la destination de ce qui va être fait du prélèvement et il avait eu sur le moment une réaction assez vive en me disant c'est du vitalisme alors je j'étais non j'ai bredouillé un petit peu et puis j'ai fini par lui dire non c'est de l'animisme et ça m'est sorti comme ça je lui ai dit cette chose cette cellule elle est toujours animée par la personne alors on en a eu une preuve récente avec les gamètes les gamètes sont des choses que l'on échange pour faire par exemple de l'insémination artificielle avec donneur les premiers enfants qui ont été conçus comme ça enfin de manière moderne disons parce que c'est beaucoup plus ancien que ça en réalité ont maintenant 35 à 40 ans et un certain nombre d'entre eux se sont plaint violemment de l'anonymat de ces gamètes j'ai lu tous leurs livres pour faire mon séminaire de l'année dernière ils ont beaucoup écrit ils s'épanchent beaucoup sur des sites internet et ce qui m'a frappée c'est que ils disent vous n'avez pas donné un médicament c'est pas ça que moi il me manque quelque chose il me manque un élément de ma lignée alors ça a commencé à me faire réfléchir et quand j'ai regardé tout ce qui leur manque c'est pas tellement un père au sens de l'éducation c'est un père au sens de la génétique parce qu'ils voudraient savoir pourquoi ils sont brins blonds machin etc mais c'est surtout ils parlent énormément de leurs demi-frères demi-sœurs je remarque qu'ils parlent jamais de leur belle-mère ils parlent de leur cousin de la région d'où vient le père est-ce que je suis breton finalement se demandent-ils et je me suis demandé si au fond derrière cette revendication de la levée de l'anonymat ce qu'ils cherchent on leur a beaucoup reproché de chercher un père non c'est un lignage qu'ils cherchent et là je me suis dit aussi il y a quelque chose des civilisations de lignage qui nous revient comme ça en pleine figure alors d'autres chantiers je suppose que je n'ai plus beaucoup de temps non vous avez oui j'ai 5 minutes 5-10 minutes alors je vais choisir quoi je vais choisir d'aller très vite sur les autres chantiers il y en a un qui ne m'intéresse plus beaucoup parce que voilà j'ai trouvé la solution donc dans ce cas là ça ne m'intéresse plus énormément mais comme je pense que peu de gens connaissent la solution que j'ai trouvée je vais quand même vous la donner quand j'ai commencé à travailler sur les peuples autochtones je travaillais dans un champ très restreint qui était celui des ressources biologiques puisque je travaillais sur les biotechnologies donc j'ai vu arriver la revendication des droits intellectuels sur les connaissances traditionnelles bon et les ressources biologiques sur lesquelles les peuples autochtones ont des connaissances j'ai vu arriver les ressources pour les plantes médicinales j'ai vu arriver alors du coup j'ai commencé à travailler un petit peu les livres des anthropologues j'ai vu les revendications sur les terres qui paraissaient assez compréhensibles et puis j'ai vu les biens sacrés et puis j'ai vu les tombes les sépultures et puis j'ai vu les lieux chargés d'une symbolique particulière et puis j'ai vu arriver en France toute la question des restes humains et j'ai vu à quel point elle était importante dans l'ensemble du monde et je n'arrivais pas j'avais toute une série d'objets dans mes catégories des objets mobiliers corporels des objets mobiliers incorporels des immeubles j'ai vu arriver tout ça et je n'arrivais pas à trouver le lien et finalement c'est en allant faire une conférence à Nouméa sur cette question je n'ai interrogé personne je n'ai pas la capacité je n'ai pas de formation donc je n'ai interrogé personne mais des canacs sont venus me voir spontanément je ne les ai pas interrogés mais ils m'ont parlé et j'ai réalisé que tous ceux qui étaient venus me voir étaient des anciens du FLNKS c'est à dire de ce parti qui réclamait l'indépendance de la Nouvelle Calédonie et c'est là que tout d'un coup je me suis dit c'est ça le lien entre tous ces objets et je vais les appeler des biens souverains c'est à dire des biens qui sont nécessaires pour reconstruire non pas une indépendance dans la plupart des cas je ne pense pas que les Maoris ou les Apaches aient l'intention d'être indépendants en revanche ils ont des demandes de création d'une nouvelle forme de souveraineté à l'intérieur de la grande souveraineté étatique mais c'est une véritable souveraineté qu'ils veulent ce n'est pas un statut autonome reconnaissant certaines spécificités non c'est l'équivalent et j'ai pu penser ça parce que je travaillais en même temps avec un collègue romaniste et un collègue médiéviste qui sans arrêt entre eux parlaient de majesté et me parlaient des objets de la majesté le sceptre la couronne le loin etc et je me suis dit ce sont les objets de majesté des peuples autochtones et c'est pour ça que j'ai appelé ça des biens souverains si comme c'est en train de se produire nous reconnaissons la légitimité de toutes ces revendications par exemple la France a fait une loi pour restituer les têtes aux maoris on le fait très doucement mais on le fait progressivement c'est bien parce que nous reconnaissons en même temps la légitimité de l'invention d'une nouvelle forme de souveraineté avec laquelle nous serons obligés d'établir des liens et donc de nous imprégner en quelque sorte de la pensée autochtone autre chantier pacifié René David qui était un grand comparatiste entre les années 30 et les années 70 est cité par Régis Lafargue qui a fait un très beau livre sur le droit coutumier de Nouvelle-Calédonie René David avait été invité par les Éthiopiens nouvellement indépendants à faire leur code civil avec eux et qu'elle n'a pas été ma surprise parce que René David était un homme subtil pourtant de voir sous sa plume les coutumes ne méritent pas d'être respectées elles n'ont pas le caractère de coutume juridique l'essentiel n'est pas comme dans le procès de donner à chacun son dû comme le veut le droit mais de maintenir les bons rapports la cohésion et l'harmonie dans la communauté donc il opposait l'objectif de donner à chacun son dû et c'est le droit qui fait ça de l'objectif de maintenir la cohésion l'harmonie et c'est la coutume qui fait ça alors je ne suis pas sûre qu'on puisse opposer autant trait à trait mais il y a là une piste liée au concept de bonne vie nous cherchons aujourd'hui dans tous les droits contemporains de nouvelles formes de médiation précisément pour éviter les difficultés auxquelles conduit un droit trop rigide et nous sommes tous confrontés au maintien de la cohésion sociale et fortement alors qu'est-ce qu'on a à prendre dans ces mécanismes coutumiers par rapport à nos mécanismes juridiques ça c'est à peine en train d'émerger et qui émerge peut-être encore moins c'est mon dernier chantier que j'avais appelé in exploiter ne pas exploiter je vais aussi commencer par une citation d'un très grand juriste internationaliste Georges Selle qui en 1932 fait une somme considérable et passionnante du droit international public de son époque et il dit la chose suivante nul société n'a le droit de s'isoler du commerce international la disposition d'un sol et de ses richesses naturelles implique l'obligation de l'exploiter en conformité avec les besoins de la solidarité internationale les collectivités primitives ou arriérées qui monopolisent une région du globe sans pouvoir en exploiter les possibilités doivent être administrées directement ou par tutelle c'est un service public international donc vous avez là une légitimation de la colonisation vous savez que à l'époque où il écrit on est on a la société des nations qui reconnaît la légitimité de mandats divers et variés de mandats coloniaux divers et variés pour les je cite les peuples n'ayant pas encore la capacité de se diriger dans les difficultés du monde contemporain alors ce qui me frappe c'est cette obligation d'exploiter que l'on a poussé dans ses extrêmes limites et que l'on va continuer de pousser dans ses extrêmes limites en allant chercher le pétrole à 5000 mètres sous la mer les gaz de schiste absolument partout le pétrole dans l'Arctique etc on ira jusqu'au bout et ça me permet de reboucler sur la cuisson des matières extraites dont parlait le chaman Davy et à m'interroger sur cette nouvelle idée qui commence à émerger mais qui je crains n'émergera pas qui s'appelle l'économie sobre pour les uns ou dans une version plus radicale la décroissance pour les autres voilà je vous remercie je vous remercie Sous-titrage FR ?